Le plaisir est toujours renouvelé Quand il s'agit d'être avec vous sur Savant TV Pour votre émission culturelle par excellence Merci pour votre fidélité D'entrée de jeu, nous ferons le bilan De la sixième édition du VMAO Ça sera dans quelques instants Avec notre confrère honoré Pour ce qui est des artistes invités Nous en aurons deux sur ce plateau Il s'agit de l'artiste Gorbakan Et l'artiste Didier Lévis Avec l'agenda culturel Nous ferons la part belle au Frescu 100 La deuxième édition Et bien sûr le festival J'aime mon Koudkou Et par la suite nous allons chuter ensemble Avec le Zoom Qui se penchera sur le prince Édouard Hidrago Une figure de proue du monde musical Bukinabé Mesdames et messieurs Voici donc le statut de bloc-notes Installez-vous, c'est parti Les rideaux sont tombés Sur la sixième édition du VMAO Le village d'expression des musiques africaines De Ouagadougou Un festival qui a commencé le 23 et qui a pris fin le 27 mars dernier Au niveau du terrain communal de Sahaba Avec l'oeil et l'oreille de Savane Média Nous reviendrons sur le film de cette grande activité Qui a marqué les esprits individuels et collectifs Honorable Nadia Bonsoir et bienvenue Bonsoir à toi Francis Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices Bonsoir à l'Afrique Bonsoir au monde Et bonsoir à tous ceux-là qui sont les ambassadeurs de la culture Voilà Parlant du VMAO Qui était à sa sixième édition Ce qu'on peut retenir de ce festival déjà C'est que tout s'est bien déroulé Voilà On avait par moments quelques frayeurs Par rapport à l'organisation de ce festival là Mais je pense que vu le contexte dans lequel nous sommes présentement Ce n'était pas évident que l'on puisse aîner ce festival Mais le comité a jugé bon de pouvoir le tenir Histoire de ramener un peu l'inquiétude dans le cœur de toutes ces personnes là Qui sont du côté de Ouagadougou et partout dans le monde entier Et pour aussi apporter ce baume là Un temps qui va soulager ces personnes là Qui effectueront le déplacement lors de cette édition de ce festival Alors parlant de cette sixième édition Il faut dire que ça a été une édition qui a permis comme ça d'innover en matière de créativité Créativité pourquoi je pourrais déjà m'attarder sur le premier jour Un premier jour qui a permis déjà d'avoir Déjà à partir de 16h Les hostilités étaient là et dès la veille déjà Les gens étaient déjà imprégnés par rapport déjà au programme Déjà des activités qui allaient se mener du 23 au 27 Précisement à Samba Et le 23 juste après la cérémonie d'ouverture On a eu déjà l'émission Coctail qui s'est déplacée du côté de Samba Avec à sa tête aussi Joseph Mascotte Tapsoba Qui est venu en plus aussi de venir encourager Ben Kelly et le comité d'organisation Il est venu lui aussi apporter sa partition en initiant cette émission spéciale là qu'il a de nommée Émission spéciale Vemao Voilà c'est un cocktail Vemao qu'on a dû offrir à toutes ces personnes là qui ont effectué le déplacement Mais en plus de cela aussi ça a permis à d'autres personnes encore d'apprendre davantage encore sur la culture de Burkina Faso Donc déjà ça c'était l'une des toutes premières innovations comme ça de ce festival là Mais en plus de cela aussi il faut dire que le plateau artistique là a permis à beaucoup de personnes de découvrir des talents Ça a permis aussi de donner la chance à d'autres personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire la promotion De pouvoir avoir un plateau artistique sur lequel ils ont pu comme ça faire leur promotion Mais en plus de cela aussi on a pu beaucoup davantage encore à connaître sur les mythes traditionnelles qu'on peut avoir Alors pour te dire que dans l'ensemble si on va faire un bilan On peut tirer un bilan satisfaisant pour cette édition Parce que déjà je te dis que c'était pas évident déjà que l'on a gagné ce festival Mais je pense qu'avec l'effort conjugué de tout en chacun De toutes ces personnes là qui se sont déplacées De toutes ces personnes là qui ont répondu présent et qui ont pris des centres De toutes ces personnes là qui étaient là chaque soir pour accompagner ce festival là De tous ces artistes là qui ont répondu présent à l'appel pour venir apporter leurs touches particulières Je peux dire que d'ensemble tout s'est bien passé Ce qu'on va encourager peut-être c'est quoi ? C'est-à-dire lancer un appel à toutes ces personnes là qui sont là Des mécènes c'est vrai que par moments ils ne veulent pas qu'on parle d'eux Mais moi je dis toujours que c'est souvent ingrat Quand quelqu'un te vient en aide et que tu ne témoignes pas de ta reconnaissance envers cette personne Ça sera ingrat pour nous parce que peut-être c'est une roue qui tourne Voilà aujourd'hui peut-être c'est cette personne qui te vient en aide Mais peut-être que demain c'est toi qui vas venir en aide à la personne Mais toujours est-il en tout cas que cette personne là apporte leur contribution comme ça pour l'avancée de la culture Donc ne pas citer ces personnes là ou ne pas leur dire merci Ça sera ingrat parce que c'est des personnes qui travaillent dans l'homme Mais qui sont là aussi, qui accompagnent comme ça la promotion de la culture de Burkina Donc c'est l'occasion pour nous de saluer tous ces mécènes là Qui vraiment d'une manière ou d'une autre apportent leur contribution pour l'avancée de la culture Et surtout encore accordent leur contribution pour permettre à ces festivals en tout cas de valoriser notre culture Occasion pour nous aussi souvent, ça je le dis, je profite d'occasion de préciser Que souvent il y a des personnes qui travaillent dans l'homme Entendez par là des caméramans, ceux là qui sont là pour immortaliser un peu souvent le festival Mais d'autres aussi sont là, ces personnes là qui sont derrière devant une sono Pour pouvoir permettre comme ça que l'on puisse avoir la lumière Que l'on puisse avoir vraiment de bonnes sonorités On oublie souvent de remercier ces personnes là Mais ces personnes abattent du travail Ces animateurs là qui viennent corps et âme qui se donnent comme ça pour l'avancée des bonnes choses C'est l'occasion peut-être moi je vais tirer peut-être l'attention peut-être du BBDA Dans les jours prochains là, pensez un peu à ces personnes là Pensez à ces personnes là, à ces animateurs Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas Voilà, pensez à ces animateurs là qui sont là, qui accompagnent Qui par moments sont là, ils se produisent un peu lors des festivals Pensez à récompenser ces dernières personnes Je ne sais pas s'il y a déjà un fonds qui est mis à leur disposition Mais on peut mûrir la réflexion Pensez à ces techniciens là, pensons à ces personnes là qui vraiment apportent de belles sonorités Ces personnes là qui nous aident en matière de lumière Essayons d'avoir aussi un penchant pour ces personnes là Et un penchant aussi pour tous ces animateurs là Je pense que si on rébellote un peu sur ce côté là Ça va donner encore un punch encore pour d'autres festivals Donc pour te dire que désormais Comme je l'ai dit la semaine passée pour le festival Afrobeat Désormais il faut que tous les Burkinabés retiennent à l'idée Que le VMAO est désormais un festival qui valorise notre culture Ici même au Burkina face au camp en dehors de nos frontières Parce que quoi que l'on dit, il y a plein d'invités qui ont quitté différents pays Qui sont venus apporter leur partition Pour te dire que de retour ces personnes vont aller encore parler de la culture de Burkina Faso Donc c'est le Burkina qui gagne dans son ensemble Félicitations déjà à Benkeli et à son comité d'organisation Merci à tous ces artistes là qui nous ont fait arriver pendant ces jours Merci à ces personnes là qui nous ont fait encore apprendre davantage sur l'art culinaire en Burkina Faso Merci à toutes ces personnes là vraiment qui se battent jour après jour pour la valorisation de notre culture Et je veux dire toujours à tous ces promoteurs de festivals là Continuez, continuez à vous battre pour l'avancée de votre culture Et je vous assure que le combat ne sera pas vain Parce qu'un jour viendra où vous serez fiers de dire à un certain moment Que vous avez apporté votre contribution pour l'avancée de votre culture Et ça en est fini pour la sixième édition du VMAO Dont le thème était basé sur la résilience On espère vivement que la septième édition viendra avec plus de créativité Et on restera toujours au four et au moulin pour nous apporter de belles informations Et c'est fini pour cette première partie de l'émission Sûrement que tu as quelque chose à compléter Ben ce que j'aurais à compléter c'est quoi ? C'est féliciter l'ensemble et encourager toutes ces personnes là Qui se battent pour l'avancée de notre culture Et retenez tout simplement qu'on ne peut développer notre pays Qu'en passant par ce canal là qui n'est tout que la culture Alors travaillons-y, mettons-y du sien Et je pense qu'avec ces efforts conjugués de tout en chacun de nous On pourra faire booster les choses On va booster les choses avec la conjugaison des efforts Basons-nous sur notre culture Même les pays les plus dits développés se sont basés sur leur culture On ne peut pas citer des noms ici mais vous savez de qui nous parlons Ça en est fini pour cette première partie de l'émission Restez avec nous, on va partir pour une pause musicale Avant de recevoir éventuellement notre premier artiste invité Qui n'est surtout que Gorbakan Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La musique 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 La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique Sous-titrage Société Radio-Canada La musique C'est le cas de l'Université de la France. à beaucoup de jeunes enfants, à Ottawa, à Ottawa, au sein de la culture. Amoura, à Ottawa, pour Paris. À Ottawa, à Ottawa, au sein d'Anthéon. Burasa à Ottawa, Au sein d'Anthéon, dans le sommaire, c'est en 2004 voilà donc ils sont autour de 2012 ça c'est tradit moderne voilà parce que 2004 il y a traditionnel puits que j'ai baptisé sidi voilà après sidi maintenant en 2010 l'album en maxi qui est vraiment baptisé sur gama ni à wali bara le bbd à wala directeur voilà n'y en d'approvisionnement 2010 voilà 2010 qu'au sous du ménan m'am tienne année tradit moderne voilà on a fait un bon moment et à l'album d'ammaïse ya vous soyez au bas de son yelenge sa a taba mbubi ou bé yopi voilà sochato maman sochakwa gwa bakaya yati manna wana wotono wa son ongol bb ni ton kangas n'yato towa bi sanna singe ingé c'est singe la wakata ntalanta wotoni album dama et kemi wéthas go la yam tarotoune kenny amtoum da way en a duke moun pouda monibarca mante et à son amour so à son amantimem nimi problème m'ont arrêté à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là c'est tout magasin qu'il y a un petit moment d'une heure d'une heure d'une heure d'abord d'abord d'un bala tu m'a mis à boumise en quoi mais roule d'une heure m'a dit tout à l'heure m'a dit qu'on n'a pas ma femme à francis c'est pas c'est maintenant j'ai un bafou la mort donc déjà m'a pour de ce Je vois une petite fille car je suis je suis désolée. Franchement, c'est une petite fille. Voilà. C'est parce que, je suis je suis je ne peux plus rentrer. Parce que je me vois vraiment malheureux. Donc, je suis je ne peux plus que je ne peux plus rentrer. Si je ne peux plus rentrer, je n'ai pas besoin de rentrer. déjà bon pour d'alabar kouskou en s'aké ça menti même ta zine m'ambi rounourou non voilà Je vous invite à vous parler de notre pays, de votre pays, de votre pays, de votre pays, et de votre pays. Vous devez vous avoir une nouvelle réalité. Vous allez pouvoir vous parler de votre pays. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. 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 passage qu'aujourd'hui aux états unis voilà qui m'a dit à petit tu travailles bien viens on va aller dans une boîte de nuit j'ai une boîte de nuit pour ta vie tu vas aller montrer ton savoir fait quand je suis arrivé au mami au casino au début animation qu'il faisait au casino les gens voyaient que c'est c'est bon pour une boîte de nuit donc du coup on m'a mis là en 2013 en boîte de nuit 2012 2013 quand j'ai confirmé c'était vraiment bien et j'ai commencé à laisser un peu un peu le parking voilà je n'avais plus beaucoup de temps pour faire le parking donc j'ai commencé à laisser un peu j'ai pas laissé un coup j'ai laissé un peu un peu un peu et puis un coup va j'ai arrêté mais disons que j'ai fait parking pour payer mon premier vélo j'ai fait parking pour faire mon permis de conduite j'ai fait par parking pour payer une moto donc tu vois c'est c'est pour dire quoi c'est un travail à ne pas confondre voilà tu peux être disque jockey tu peux faire autre chose tout dépend de ton ambition faut savoir faire la part des choses avoir un agenda bien établi à tellement on doit faire ceci ou cela et là tu es équilibré dans la tête tranquille pendant ce temps j'étais secouriste aussi voilà tu as fait cette formation avec j'étais secouriste et dans la maison où j'étais par coeur et qu'on me payait cinq mille par mois je suis quitté là-bas en tant que chauffeur donc imagine toi une bonne suite logique des choses voilà j'ai été chauffeur pendant deux ans dans la société tu vois j'étais chauffeur chauffeur deux ans c'est on m'a donné congé payé j'ai profité glisser me concentrer si dj mania et c'est dans ça aussi est né ma carrière artistique et aujourd'hui bon je rends gloire à dieu une histoire qui nous impressionne beaucoup et en 2012 les choses commencent à se concrétiser de mieux en mieux avec la sortie de ton tout premier single quel souvenir gardes-tu quand on voit dj levis qui a fait tout ce parcours là qui n'a pas été souvent facile et c'est le tout avec un premier single on se demande si l'artiste a toujours gardé la tête sur les épaules et les pieds sur terre bien sûr bien sûr j'ai gardé toujours la tête haute parce que je croyais en ce que je fais je crois en ce que je fais et je cherche toujours je cherche toujours à m'améliorer voilà je cherche à m'améliorer et j'ai toujours pris des conseils auprès de mes aînés et tout ça j'ai toujours respecté ce qu'il faut respecter puis continuer quoi voilà alors aujourd'hui on va faire un petit calcul mathématique combien peut-on dénombrer tes oeuvres musicales le premier sorti en 2012 on sait qu'en fur et à mesure au fur et à mesure du monde crescendo avec les créations dis nous combien on peut comptabiliser tes oeuvres musicales 5 disponibles actuellement sur toutes les plateformes et c'est des singles ou il y a des maxi c'est des singles moi j'ai toujours sorti les singles mon album vient très bientôt mais pourquoi des singles alors que tu as commencé à à peine dix ans à 2012 à 2022 on peut avoir dix ans sûrement que tu pourrais faire des albums oui je pourrais faire mais vu les manques de moyens et vie stratégique j'ai mis en place parce que disons j'ai commencé le la musique j'ai commencé la musique avec coupé décalé mais en tant je me suis rendu compte que le coupé décalé n'est pas fait pour moi et je ne suis pas pour coupé décalé je suis fait à démontrer autre chose qui est ma tradition à moi et c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de chanter pendant quatre ans il m'est fait former dans la souris mais fait former secourisme musique et tout ça comme je l'ai dit tout à l'essentiel mais bleu ne se mélange pas voilà même en étant artiste j'ai fait autre chose actuellement mais ça ne se mélange pas qu'est ce que j'ai fait j'ai arrêté quatre ans et chante plus quand j'ai voulu revenir en 2019 en 2019 je suis venu avec ce que j'ai appris et boum ça ça a pris sans mentir ça a pris et par là je remercie tous les médias de boukina faso qui m'ont aidé franchement parce que sans avoir un clip j'ai fait tourner à ouagadougou j'ai fait une tournée nationale aussi sans avoir clip c'est vraiment succès pour moi parce que c'est dit j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la musique bukinabé j'ai jamais vu et c'est un pari gagné pour toi voilà pour moi c'est un pari gagné donc quand j'ai voulu revenir avec le deuxième après à zanato et aujourd'hui grâce à ces titres là les gens m'appellent à zanato tu vois ça veut dire ça va ça a pris et j'ai accepté le nom voilà désormais même si demain on m'appelle dj lévis à zanato voilà si on m'appelle autre chose c'est mes fans qui vont me donner le nom parce que c'est eux qui savent ce qui convient avec moi autant ok voilà avançons dans l'entretien nous allons parler de ton actualité on sait qu'un single qui est sorti à pas longtemps et un autre qui est toujours au laboratoire tu es en train de faire les compositions chimiques pour proposer aux mélomanes un son qui va beaucoup les impressionner et on va aborder tout cela tu as dit l'album est en préparation ça également c'est une question essentielle à quand l'album mais avant de répondre à cette question branchons-nous sur le single le single qui est sorti il ya pas longtemps est intitulé idiama idiama c'est une chanson d'amour idiama signifie tout simplement je t'aime voilà et j'ai fait ce chanson là pour et un peu prouver l'amour que j'ai pour la femme et les mamans du monde entier cette chanson est spécialement dédié à tout au à notre mère du du truc quoi tu vois cette chanson là quand j'ai fait cette chanson je l'ai fait avec mon arrangé petit jeanot c'est lui qui m'a dit cette chanson peut t'amener loin mais sans l'équipe ça peut pas aller donc j'ai fait déplacer mon réalisateur de loin il est venu on a travaillé on a fait pratiquement un an sur le projet voilà et parce que moi je n'aime pas les trucs à peu près idiama quand c'est sorti franchement jusqu'en jusqu'aujourd'hui ça va ça va ça va ok voilà les résultats sont vraiment positifs ok le résultat est positif et on va parler de l'album pour finir avec l'entretien parce que nous avons passé au pain fait toutes les questions essentielles là presque suite à carrière musicale et nous sommes fiers l'album est prévu pour quand c'est bientôt c'est bientôt on est en train de travailler dur c'est comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de à peu près dans la musique bukinabé encore il n'y a pas de à peu près ou soit tu es prêt ou soit tu n'es pas prêt donc moi je vais voilà moi je ne suis pas je suis pas en train de chanter pour chanter ou même chanter pour le go mais chanter parce que je vais je vais célèbre non moi je suis né pour chanter et tout ce que j'ai fait je vais me rassurer que c'est des trucs qui peut m'amener loin tu vois donc je prends beaucoup de temps pour travailler je prends beaucoup de temps pour faire du bon boulot et quand on écoute on sent que vous voyez c'est lui là oui on est fier de lui on est fier de lui voilà donc travailler pour l'album c'est pas pressé on entraîne de travailler on parle lentement mais suivant que ça soit du bon boulot c'est ce que je veux c'est bien noté l'artiste dj levis ce qui est avec nous on aime bien cela tu vas nous faire un petit acapella et nous donner ton numéro de téléphone parce que ça peut toujours servir je sais ici aaa e Prozent et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le WhatsApp en même temps. Merci l'artiste DJ Lévis. Bien de choses à tous les beaux-là d'être en retour à Bourg-du-Lasso. Nous sommes fiers avec vous dans la belle cité de Sia. Restons ensemble. Troisième articulation consacrée à l'agenda culturel. On retrouve notre confrère honoré Onadja. Et c'est parti pour l'agenda culturel de Bloch-Notes. Nous commençons avec la deuxième édition du Festival de la Culture Sain. Pour nos chers esclaves affranchis, on va le faire ensemble avec Honoré Onadja. Même si je ne suis pas en posture de parler de ces messieurs et de ces dames-là. Honoré, à toi la parole. Pourquoi tu ne veux pas parler ? Bon, c'est mes esclaves. Bon, comme on a oublié l'esclavage depuis 1800 et quelques-là, on les a franchis. Je pense qu'avec le thème de cette deuxième édition-là, ça va peut-être t'interpeller. Parce que le thème-là, il est intitulé La culture sain, facteur de développement de la cohésion, union et paix. Ok, là je m'aligne derrière le thème, mais pas plutôt derrière, c'est ça vous. Alors, parlant du FESQ100, le Festival Valorisant la Culture Sain, il faudrait que pour cette deuxième édition, le Festival va se tenir de 26 au 29 mai. Et tout comme la toute première édition, on va maintenir le même cadre, ça sera uniquement qu'au CAO. Au CAO, des jours durant lesquels on va encore valoriser cette culture-là. Alors, c'est bien souvent d'avoir des festivals de ce genre, parce que ça permet encore de donner une autre dimension à la chose. Ça permet à ces personnes-là qui se déplacent pour valoriser leur culture, ça permet à ces personnes-là qui se déplacent pour venir valoriser leurs différents mets. Et nous, maintenant, en tant que ces personnes-là qui reçoivent ce festival, ça nous permet davantage d'apprendre à connaître cette culture-là. Alors, c'est vrai que la toute première édition a eu un franc succès. On espère de même aussi pour cette deuxième édition. Il faut dire qu'Ayan Drabo, et bien sûr, d'autres messieurs comme Cyril Leyer qui vont l'accompagner, et sans oublier celui-là même qui est le promoteur himself de ce festival-là. Je sais qu'avec cette délégation, cette forte délégation, je pense qu'ils sont en train de travailler présentement pour valoriser cette deuxième édition de ce festival. Alors, beaucoup d'activités seront au menu, notamment des concerts et surtout des prestations d'artistes. Mais en plus de cela aussi, il y aura des rues marchandes permettant de ne pas en connaître sur la culture sain. Mais il faut retenir le thème. Le thème, là, il est tellement évocateur parce que le thème parle tout simplement de la culture sain, facteur de développement, de la cohésion, union et paix. On va parler d'union, on va parler de paix, on va parler de cohésion sociale. Donc, raison pour laquelle que l'on se donne ce rendez-vous du 26 au 29 mai à venir, un seul endroit, c'est le CIO pour vivre pleinement la deuxième édition du FESCU-SAN. Ok, FESCU-SAN, deuxième édition, on va monter sur des chameaux ce jour-là. En tout cas, c'est trois jours, les chameaux vont nous connaître, c'est bien. Alors, une autre activité qui va se tenir jour pour jour comme le FESCU-SAN, cette fois-ci dans la belle cité du Cavalier Rouge, c'est à Koutkou, le festival J'aime mon Koutkou. J'aime mon Koutkou, initié par deux jeunes fans en tout cas de la culture de Bokina, deux jeunes qui ne sont plus à présenter parce qu'eux-mêmes, ils sont des acteurs culturels. Des acteurs parce que, entendez, quand on entend parler de David et Sylvès, on sait de qui il s'agit, ces deux jeunes qui sont en train de se battre, en tout cas pour la promotion de la culture de Burkina Faso, c'est ces derniers qui ont mûri la réflexion et qui ont jugé bon d'organiser un festival parce que c'est vrai, ils sont tous des natifs de coups de goût, ils ont décidé de magnifier cette belle cité du Cavalier Rouge. Alors, des activités sont au programme et comme tu l'as si bien, la date là correspond, je ne sais pas si c'est du hasard, mais vraiment la date correspond à celle aussi du FESCU-SAN. Elle se tient du 26 au 29 mai à venir, précisément au palais du président Maurice Yammergo. Et les activités qui sont au programme, c'est on est rume en chambre, des conférences et projections sur la vie du feu président Maurice Yammergo. En plus de cela aussi, vous aurez des parades fanfares, vous aurez des espaces marquis, espaces gastronomiques. Mais aussi, ils ont pensé aux tout-petits, aux enfants. Ils ont décidé comme ça d'offrir un espace entièrement consacré pour aux enfants, un espace qui les a dédiés pour leur permettre à un certain moment aussi de se retrouver là où les grandes personnes sont aussi, qu'eux à leur niveau aussi puissent se retrouver. Mais en plus de cela aussi, vous aurez des prestations d'artistes, des artistes qui vont venir accompagner, vous aurez des courses cyclistes et aussi une compétition musicale. Pour te dire que vraiment, grosso modo, les activités vraiment sont au programme. Maintenant, nous attendons avec, vive impatience, avec impatience ces deux dates-là. Ces deux dates pour vivre pleinement la deuxième édition du FESCUSA et bien sûr la deuxième édition du festival J'aime mon Koutou. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à eux deux, c'est des festivals qui vont permettre à tout un chacun de nous, ou que l'on se déplace du côté du SIAO, ou que l'on se déplace du côté de Koutou. Ça va nous permettre encore d'apprendre davantage sur la culture de Burkina Faso. Donc, le rendez-vous, c'est noter ces deux rendez-vous-là, du 26 au 29 pour la deuxième édition du FESCUSA et le 26 encore au 29 pour la deuxième édition du festival J'aime mon Koutou. Alors, comme on aime mon Koutou, allons-y à Koutou. Et comme on aime aussi valoriser notre culture qui n'est autre que la culture sain, allons aussi à eux. OK. À chacun de choisir sa destination ou son point de chute pour cette fin du mois de mai, 26 au 29 mai 2022 à Ouagadou et à Koutou, honoré, nous avons parlé de ces deux activités et c'est tout pour l'agenda culturel. Sûrement, un autre message également parce que ça ne manque pas. Pour, bon, le message, c'est vrai que dans le week-end déjà, c'est déjà un bon week-end à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et surtout exorcer, exhorter tout le monde à plus de vigilance en circulation. La meilleure manière d'arriver à l'heure, quelque part, c'est de sortir tôt, roulant doucement, lentement et sûrement. Et je pense que quand on va le faire, on y arrivera sûrement. On y arrivera sûrement et c'est avec cette assurance de façon lente et précise qu'on s'en va vers le zoom de bloc-notes. Dans le zoom de bloc-notes, nous allons à la rencontre d'un mastodonte de la culture et par-dessus tout, la musique burkinabé. Il a fait ses preuves ici au Burkina Faso, son nom n'est plus à démontrer. Il s'agit de Prince Édouard Ouidraogo. Suivons ensemble l'interview portée par le PDG Sinaba avec toute l'équipe technique. Je suis artiste-musicien depuis, dans les années 60, parce que quand je parle de 60, c'est-à-dire que j'ai commencé la musique en 1968, décembre 1968. Donc j'ai eu, j'ai acheté ma première guitare dans ma vie, c'est mon tout premier salaire de ma vie que j'ai acheté ma première guitare. Donc ça veut dire que j'ai voulu vraiment que la guitare soit un ami à moi et m'accompagner car jusqu'à toute ma vie, quoi. Donc ça veut dire que j'ai acheté ma première guitare en décembre 1968. Dans les années 68, à 69 déjà, j'ai joué dans les orchestres en Côte d'Ivoire. Je suis revenu à Old Volta à l'époque, en 1970, à Ouaga. Et quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé un peu au Tirao Bar. Avec des amis, à cette époque, il y avait Melody Volta, il y avait les autres, à partir de 70, 70, 71, je suis réparti encore à Bidjan. En faisant tout, avec tous les orchestres, j'ai participé, beaucoup d'orchestres, beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu le Cantador, il y a eu Guégué, que j'ai connu en 1975. Après, j'ai monté des orchestres avec les séries, c'est plus, et tout, on a commencé à jouer ça. À partir de 1978, moi, je n'avais jamais rêvé que j'allais chanter. J'étais toujours, dès ma permis, que dans les orchestres, je rentre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois, je deviens leader. Je deviens chef d'orchestre. Finalement, bon, j'ai tenté de faire mon premier album. Mais je ne chantais pas. Moi, je compose, les gens chantent l'orchestre. La première fois de ma vie où j'ai commencé à chanter, c'est au studio. J'ai même des photos de ça, ici. Premier jour, je suis rentré dans le studio. Ça n'a pas été facile. Comme j'ai été tellement touché, j'ai commencé la première chanson. Je suis arrivé, je me suis dit, « Qu'est-ce que je dois venir apporter dans ce pays ? » Je ne dis pas que je viens tout faire, non. Il y a que de compléter quelque chose. On m'a dit, il y a des scènes de télévision, d'animateurs, quelques mascottes que je connais, qui m'ont dit, « Si vous allez passer à la radio, à la télé comme ça, à la boue, à la boue, à la boue, c'est peut-être pas le moment venu. C'est pas à mon travail que les gens doivent savoir que je suis là. Et si moi, je sors pour dire, je suis là, je suis là, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. J'ai commencé à prendre certains artistes qui ne sont pas connus. Quand ils viennent, j'essaie, j'ai commencé d'avoir un apprenant fin fou. Et travaillé après, j'ai pris le Mishwedra, j'ai pris le Sawadro Habibu. Bon, il y a beaucoup. Je voulais montrer quelque chose, que notre musique, si nous laissons notre musique là, d'autres personnes vont ramasser ça, et demain, on va réclamer que c'est pour nous, on dirait que nous vous mentez. C'est à partir de tout ça, tout ce que j'ai pu réaliser comme boulot, que les gens ont commencé à dire, « Ah, prends ce travail au travail, prends ce travail au travail au papa. Papa, papa, c'est pour cette raison, aujourd'hui, tout le monde, il y en a qui m'ont jamais vu, ici, si aujourd'hui tout le monde parle de Prince, ou à vous, drago, aucun, c'est pas Prince, ou à vous, drago, en tant que chanteur. Quand je vous parle de 1992, si j'étais l'esté, pourtant, je n'ai plus fait un album. Mais mon nom, mon boulot, maintenant, parle. Le conseil que je pourrais donner à la nouvelle génération, c'est d'abord croire. Il faut croire ce que tu fais. Parce que je vois beaucoup d'exemples ici au Burkina. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Je prends le cas, par exemple, de Sibnava, que j'ai connu, quand il était au Région FM. Il a d'abord quitté la Côte d'Ivoire, venu y rester quelques temps, ici, et le Moré, là, c'est le Moré, là, j'ai commencé à animer. Il a commencé à animer. Au fur et à mesure, de là-bas, il a pu faire une radio, une radio, une télévision. Il n'y a pas plus d'exemples que c'est ça. Ça, c'est d'abord l'exemple vivant en face de nous. Donc, ça veut dire que je donne, je dis à toute la jeunesse, vraiment de croire, que ce que tu fais, c'est que quand tu fais, il faut que vraiment, tu mettes carrément avec tout le cœur, c'est-à-dire avec l'amour. Là-bas, il faut aimer ton métier, aimer ce que tu fais, là, avec amour. Si tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas rater. Il s'appelle le prince Édouard Ouidrago, il a été le sujet du zoom de bloc-notes pour cette émission. Restez avec nous puisque c'est tout pour cette émission du jour. On se retrouve la semaine prochaine toujours sur la plus belle télévision. Merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite au programme à toutes et à tous sur Savane TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoutez, vous êtes devenu paresseux dans ces derniers temps-là. Pas de clients, pas de clients alors qu'il n'y avait massif des blancs dans le pays. Mais ces types-là, Dodo, juste qu'ils viennent, ils font tout pour s'attraper de go fixe et là, ça ne nous arrange pas du tout. Et il y a certains même qui préfèrent des hommes. Écoutez, vous allez essayer de doubler vos petits copains dans ces temps-là. Nous allons lui lancer le travail. Sinon, moi, je préfère l'écruter des garçons dans mon parc. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Oui, c'est vrai. D'accord, je ne vais pas vous dire. Il va y avoir des questions pour me demander de me dire de me faire quelque chose. Je ne vais pas me dire pour me dire d'un des photos et de me dire et je vais me dire pour moi. Je vais te dire que je vais travailler pour moi.